Cet été, Vernier se part d'atours futuristes. Du 8 juin au 31 août, l'artiste tchéco-suisse Marion Giranec présente dans le cadre du Vernier Street Art trois installations urbaines à travers le projet intitulé Eukronia, un événement qui s'inscrit dans la politique culturelle de la ville de Vernier en facilitant l'accès à la culture pour tous. Ça rentre dans un concept général de la politique culturelle que nous voulons emmener à Vernier. Cette politique veut que l'on aille vers le spectateur, qu'il y ait une proximité entre l'artiste et le vergnolan ou la vergnolane. Et dans cette optique-là, cet événement culturel me paraît répondre à notre volonté qui avait été exprimée lors du programme de législature. Les deux autres éditions étaient des éditions que j'allais presque dire éphémères. Cette fois, beaucoup plus longtemps, pendant la période estivale. Et cette fois, c'est interroger la population sur son rapport avec la ville dans laquelle, son environnement, en le voyant avec les yeux d'un artiste qui nous projette sur l'avenir. Alors pourquoi Eukronia ? Parce que Eukronia, c'est un néologisme qui vient du grec. E-A-E, quand on a ce préfixe, ça veut dire heureux, bienheureux, agréable. Et puis Kronos, c'est plus facile, c'est le temps. Et dans ce cadre présent, ce serait le futur. Donc un futur bienheureux ou un futur en tout cas positif. Donc ça, c'était aussi pour donner un titre qui avait de l'allant et qui racontait une histoire et qui donnait envie aussi aux gens de rêver. Trois aquarelles sur papier coton d'1,60 m par 80 cm ont été réalisées en exclusivité pour la ville de Vernier. Tandis que les œuvres et esquisses originales seront exposées dans le hall de la mairie et au vu de la fragilité relative aux éléments, des bâches tendues sur des châssis en métal de plus de 4 m de long reproduiront les tableaux durant tout l'été au lieu qu'ils évoquent. Sur les bordures de l'esplanade du Lignon, la passerelle de Balixer ou sur la place de Châtelaine. Ces installations urbaines permettent ainsi aux spectateurs de comparer la réalité à ce futur. Quand Vernier m'a demandé de faire quelque chose, de créer un projet street art, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis intéressée à la ville de Vernier. Quelles sont ses problématiques ? La ville de Vernier a explosé depuis les années 60, depuis l'arrivée des baby-boomers sur le marché du travail. Et tout d'un coup, d'un modeste village, il est devenu une ville et pas des moindres par rapport aux villes romandes. Et j'ai l'impression, quand je me baladais d'un bout à l'autre de la ville, que ces parties n'étaient pas forcément liées. Ou alors, au contraire, elles étaient séparées par des grosses routes où même les piétons n'osaient pas aller. Donc j'avais envie de faire un projet qui liait ces trois parties. Dans les trois tableaux, ce que vous allez voir, c'est des vues impossibles, entre guillemets, parce que déjà, quand je fais des perspectives, ce ne sont pas justement des perspectives d'après-photo. Je vais recomposer la perspective que je vois pour avoir des angles maximaux ou des fois cacher certains éléments ou accentuer certains angles pour permettre d'avoir un sentiment d'englober d'un seul coup d'œil le tout. Et puis, là, l'idée, c'est de dire, et si on est moins nombreux, à mon avis, ces grands ensembles architecturaux qui ont été créés pour pallier finalement ce boom de nouvelles personnes n'auront plus lieu d'être. Imaginez un monde à un milliard d'individus. Le travail s'accomplira depuis son domicile, réduisant ainsi l'espace nécessaire au bureau. La surface d'habitation se transformera. Mais qu'est-ce donc que ce futur ? Moi, j'aurais plutôt une conception de bâtiments plus bas avec les normes qu'on avait avant le traité d'Athènes, c'est-à-dire lorsqu'on a dit que la norme minimale de plafond était de temps et que finalement, c'est devenu notre norme maximale. Donc, les anciens bâtiments, ils ont plus d'air, ils ont une meilleure luminosité au niveau des fenêtres, etc., au niveau de la grandeur des pièces. On n'est pas obligé de vivre dans plus d'espace, mais en fait, c'est les proportions qui sont meilleures. Et puis, l'esthétique, la décoration qui a complètement disparu, qui paraît obsolète, mais qui pour moi est importante parce qu'elle représente finalement ce qu'on est, les êtres humains. On est tous différents. On aime, depuis enfant, décorer, embellir ce qui est autour de nous. Pour s'immerger pleinement dans ce futur positif, pensez à utiliser les transports en commun, le vélo ou venez à pied. Ceci vous permettra de redécouvrir votre voisinage et ainsi vous rappeler que ce soit dans un siècle ou maintenant qu'il y fait bon vivre.